Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne si jamais vous êtes nouveau et re-bienvenue sinon. Vous pouvez voir que je suis avec une invitée aujourd'hui. Marie-Fleurence de la chaîne Marie.com où est-ce que je parle d'enseignement. C'est pour ça qu'on est ensemble aujourd'hui. C'est ça notre lien ensemble. C'est le lien et le sujet de la vidéo d'aujourd'hui aussi. Évidemment que je vais mettre dans la barre d'infos le lien vers sa chaîne. Puis aussi le lien vers la vidéo qu'on a fait ensemble. On a parlé de tes années au primaire, donc vous irez voir ça, c'est vraiment intéressant. Comme on est toutes les deux enseignantes, puis relativement en début de carrière, puis ça ne fait pas des années et des années qu'on enseigne, je me suis dit que ce serait intéressant d'aborder ce sujet-là aujourd'hui. On entend souvent dire que ce n'est pas facile. La fameuse statistique. Genre 20% des enseignants qui abandonnent dans les 5 premières années. Genre 25%, c'est fou quand même. On s'est dit qu'on allait vous parler de notre réalité à nous. Exactement. Je peux aborder rapidement la question des études pour devenir enseignante, mais je n'élaborerai pas trop parce que j'en ai déjà parlé dans des FAQ et dans d'autres vidéos. Oui, moi aussi. Mais rapidement, pour devenir enseignante, c'est un bac à l'université de 4 ans. C'est le même bac que tu veux enseigner au primaire ou au pré-scolaire, c'est ensemble. Oui. On n'a pas le choix, on fait toutes les mêmes études dans le fond. Voilà. Le sujet principal aujourd'hui, dans le fond, je voulais qu'on parle en sortant de l'université. Comment ça s'est passé pour toi? Je peux te laisser commencer. Comment ça s'est passé pour moi? Quand je suis sortie de l'université, évidemment qu'on n'est sur aucune liste, donc on n'est comme personne aux yeux de la commission scolaire, donc on n'a pas le choix de rien. Moi, c'est en allant porter mes CV que j'ai obtenu mon premier contrat. C'était un 40% dans une école, donc je travaillais deux jours semaine. Évidemment que j'ai comblé avec des journées de tupleance. Puis là, l'année d'après, je suis tombée sur une liste, donc là, j'ai pu choisir, mais encore là, on n'a pas le choix de tant de contrats que ça, donc je t'ai encore à temps partagé. Tu montes dans la liste avant d'avoir les meilleurs choix. Effectivement, fait que là, j'ai pris un contrat de... j'étais à 90%, mais je travaillais dans deux écoles, dans sept groupes différents, qui étaient quand même rushants, mais je travaillais. Puis l'année suivante, dans le fond, qui est l'année passée, j'ai obtenu mon premier contrat. J'étais dans la même classe tous les jours, mais ça s'est terminé à la semaine de relâche. Dans le fond, la personne revenait de son congé de maternité à ce moment-là, fait que j'ai dû trouver un autre contrat. OK. Qui s'est trouvée quand même rapidement, pour vrai, je suis partie en semaine de relâche, puis pendant la semaine de relâche, ils m'ont appelée, puis dès le lundi, je rentrais. Mon dieu, t'as été chanceuse. Oui, c'est ça, j'ai pas attendu, dans le fond, j'ai pas été stressée de « oh mon dieu, je vais travailler après ». Après ça, bien, tout de suite, dans l'été, j'étais montée encore plus haut sur la liste, puis là, cette année, j'ai pu avoir mon poste, qui est ma classe à moi. Cool. C'est quand même rapide, là. Pour vrai, moi, à ma commission scolaire, à moi, ça a été... Je sais que c'est pas ça pour tout le monde, mais moi, à ma quatrième année d'enseignement, j'avais mon poste. Ça dépend tellement des régions du Québec, des commissions scolaires, il y en a pour qui ça prend des dizaines d'années avant d'avoir ce que ma spérance a. Puis pourtant, on entend tellement parler qu'il manque de profs, que je peux pas croire qu'il y a des gens qui, après 7-8 ans, n'ont pas de classe encore. Toi? Bien, moi, en fait, ça fait comme deux ans de moins que toi, si je comprends bien, que j'ai terminé l'université. C'est ma deuxième année d'enseignement, présentement. Au début, j'ai fait de la suppléance, comme tout le monde, puis j'ai juste eu mon premier contrat en novembre, en sortant de l'université. Comme j'avais rien à la rentrée, je faisais juste de la suppléance. Je sais pas pour toi, dans le fond, ton premier contrat, c'était-tu tout de suite en finissant de l'université? Ah, c'est cool. Oui, parce que, tu sais, j'ai fini mon bac au mois d'avril, là, j'ai fait de la suppléance jusqu'au mois de juin. Puis moi, dans le fond, je suis allée à l'affectation du mois d'août, mais j'avais pas le droit d'y aller. Je t'ai pas invitée, mais je suis allée voir. J'ai tout regardé les contrats qui avaient pas été choisis, puis c'est là que je suis allée porter mes CV dans les écoles. Mais si j'étais restée chez nous, à prendre, ça aurait peut-être été différent. Puis moi, j'ai vraiment l'impression que ça marche un peu au bouche à oreille au début, avant d'être rendue sur la liste, là. Parce que le premier contrat que j'ai eu, c'est dans une école où j'avais fait mon quatrième stage, mon dernier stage. Il me connaissait déjà. Puis c'est fou, là, c'est vraiment juste comme un hasard. Je sais que ça sera pas ça toute ma carrière, mais depuis ce premier contrat-là, j'ai toujours été dans la même école. Comme j'ai que été dans la même école, à part pour la suppléance, je me promenais beaucoup, là. Mais en tant que contrat, à date, j'en ai eu trois, toujours dans la même école. L'année passée, j'ai eu deux contrats, un à la suite de l'autre. Tu sais, l'expression « le malheur des uns fait le malheur des autres ». Ça a tombé que dès comme deux jours après que mon contrat soit terminé, ils m'ont rappelé la même école parce qu'il y avait une autre enseignante qui était tombée malade, puis qui devait s'absenter. Ils m'ont pris toi. Ils m'ont pris moi parce qu'ils me connaissaient déjà. Je venais de quitter cette école-là. Donc ça, ça a été l'année dernière. Puis cette année, pour la rentrée, ils m'ont appelée encore la même école pour un petit contrat. Au début, c'était juste 20 % jusqu'en janvier. Puis pour le reste, je suis comblée avec de la suppléance. Puis là, à partir de janvier, j'ai comme cette classe-là à 100 % pour l'année. Cinq jours semaine. Cinq jours semaine. C'est toi. Oui. C'est vraiment le fun. Mais tu sais, tu penses du bouche à oreille, là. L'année passée, quand j'ai terminé la semaine de relâche, mon contrat, dans le fond, j'ai averti la commission scolaire que j'étais disponible. Mais moi, j'avais écrit sur Facebook, « Ah, si j'ai des amis profs, si vous entendez parler de quelque chose. » Puis il y avait une prof, justement, une de mes amies qui m'a écrit. Puis elle a dit, « Ah, il y a une sixième qui va se libérer à mon école, blablabla. » Fait que là, ça s'était parlé. Elle avait donné mon nom à la direction. Mais moi, je savais qu'il y a quand même une liste à respecter, tu sais. Fait que là, quand la commission scolaire m'a appelée, ils m'ont appelée pour m'offrir une première année dans une école, peu importe c'est quoi. Puis là, j'ai dit à la personne, j'ai dit, « Ben, moi, j'ai entendu parler qu'il y avait une sixième année à telle école. » Elle fait, « Ah, je ne suis pas au courant, blablabla. » Elle dit, « On se rappelle. » Fait que là, elle a raccroché. Puis la même journée, elle m'a rappelée, puis elle a fait, « Ok. » Quand ça a été mon tour au téléphone, si je ne l'avais pas su, ben, j'aurais fini l'année en première année. Puis j'aurais été hyper malheureuse. Je comprends. J'aurais travaillé, tu sais, ben, je ne sais pas à quel point. Mais tu sais, c'était mon tour de choisir. Il m'appelait moi, c'est parce que c'était à moi. Il m'offrait la première, puis heureusement que je savais qu'il y avait une sixième qui s'était libérée, tu sais. Ben, moi, en tout cas, c'est que dans ma commission scolaire, j'ai l'impression que ça prend beaucoup plus de temps avant d'être sur la fameuse liste. Fait que c'est un coup que tu es sur la liste, là, normalement, il y a des vlogs, puis le bouche à oreille, c'est pas supposé changer quelque chose. Mais avant d'être sur la liste, c'est clairement parce que tu es connue dans une école. Quand tu as dit que tu aurais été malheureuse d'avoir le contrat en première, je conclue que tu préfères les plus grandes que les plus. Mon Dieu, je ne sais même pas encore vraiment c'est quoi que je veux faire, on dirait, parce qu'au début, on essaie comme plein de choses. Les stages, ça nous permet de voir plein d'affaires. L'année passée, j'ai eu un trois-quarts d'année, mettons, en troisième année, puis je me disais, moi, je suis un prof de deuxième cycle, j'adore ce que je fais, nanana. J'ai fini l'année en sixième année, j'étais comme, OK, mais c'est vraiment nice, la sixième année. C'est lourd, la sixième, mais j'aime ça. Puis là, quand j'ai choisi ma cinquième année, ce n'était pas tant la cinquième que je voulais, mais l'école où je voulais aller travailler. Puis là, j'étais avec mes cinquièmes années, puis je suis comme, oh mon Dieu, mais j'aime vraiment ça, la cinquième année. Mais définitivement, le premier cycle, je pense que moi et les élèves, on ne me connecte pas tantôt. OK, je comprends. Je pense un peu comme ça, mais ça a tellement été une évolution, parce qu'au début, en commençant, quand je faisais mes stages, admettons, j'étais beaucoup plus à l'aise avec les plus petits. Parce que c'était ça, mon expérience, en camp de jour, l'été, t'es comme à l'aise avec ce que t'as connu. J'avais pas beaucoup travaillé avec des plus vieux, fait qu'on dirait que ça me stressait. Oui, c'est vrai que c'est stressé. C'est ça. On a toutes peur. T'as l'impression qu'on va avoir une attitude d'ado, quand toi, t'es encore aux études, que t'as comme 21 ans, t'es comme, la différence n'est pas si grande que ça. T'as peur que ça se passe pas bien, mais on dirait que quand tu l'as vécu, finalement, des fois, ça se passe super bien, puis t'aimes plus ça, finalement. Puis t'sais, mon chum, il fait des jokes avec ça encore aujourd'hui, parce que quand j'étais en stage, à chaque fois que je commençais un nouveau stage, je me disais, oh non, j'aime pas ça la première année, ça va mal aller. Je finissais le stage, puis j'étais en amour avec les premières années. La même affaire l'année d'après, il disait, oh non, pas le pré-scolaire, j'aïsse ça le pré-scolaire, je faisais mon stage, je trippais pré-scolaire. T'sais, mon chum, il rit un peu de moi avec ça, mais je pense qu'on est capable de s'adapter. Mais est-ce que je veux faire ma carrière en première, deuxième, je pense que ça me stimule pas assez. Dernier point, parce que je sens qu'on a beaucoup de choses à dire, on parle pas mal, mais dernier point que je voudrais aborder. T'sais, au début, on disait que c'est pas facile comme domaine, dans les premières années surtout. Est-ce que t'as une anecdote ou quelque chose à raconter, là, qui pour toi a vraiment été difficile, disons? Moi, ce que j'ai trouvé le plus difficile au début, là, c'est surtout l'année où je faisais du temps partagé, puis j'avais deux écoles, puis sept groupes. Fait que je réalisais que j'étais jamais le prof de personne, t'sais, t'es autant la personne qui fait la cinquième journée de quelqu'un. Puis en plus, t'sais, toi, souvent, ils nous laissent faire comme les sciences, l'univers social, puis l'éthique et culture que tu rejettes. Fait que les élèves trippent pas tant quand c'est toi qui es là, t'sais, fait que t'essayes de... Fait que t'es jamais le prof nulle part, puis les nouvelles viennent jamais à toi. Fait que moi, des fois, j'arrivais le matin, puis on m'annonçait que, bien, j'avais une sortie ou j'avais une activité spéciale qui venait couper sur mon enseignement. Puis moi, les élèves, je les voyais une fois par semaine. Fait que je trouvais ça vraiment difficile comparativement à maintenant quand c'est... T'sais, oui, t'as moins de responsabilités, parce que, t'sais, c'est pas ton groupe, fait que toi, les rencontres de parents, tu fais pas ça. Mais j'aime mieux avoir toutes les responsabilités du groupe, puis, t'sais, avoir le chapeau, là, t'sais, c'est moins l'adulte. Toi, ça ressemble à quoi? Bien, moi, mes contrats, j'ai comme été relativement chanceuse que ça a pas été, là, séparé d'empreintes d'école comme ça. Fait que j'ai pas tant vécu ça. Ça se peut très bien que j'arrive l'année prochaine. Là, j'ai pas fini, j'ai pas encore ma propre classe. Mais, la suppléance, là, c'est clair qu'on passe toutes par là. Puis, je suis comme mitigée. Il y a des fois que j'aime ça, puis que je trouve ça le fun de découvrir des nouveaux, t'sais, des nouveaux milieux, des nouvelles écoles. La plupart du temps, j'aimais ça, mais à la longue, là, t'sais, quand ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois de suite que tu te fais appeler, là, c'est quand même vraiment stressant, insécurisant. T'sais, quand tu reçois l'appel le matin, t'sais pas si tu vas travailler cette journée-là, le téléphone sonne à 6h. Puis, le stress de devoir t'être déplacée, tu sais pas c'est où, c'est une nouvelle école. Des élèves que je connais pas, puis tu sais même pas c'est quoi la planète. Puis, t'arrives, puis t'apprends, là, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, t'sais, je... Ouais, c'est ça. Fait que je suis comme mitigée. C'est pas que je déteste ça. Il y a des journées que ça allait super bien, puis que j'aimais ça. Puis, il y a des journées que je revenais chez nous un peu découragée, comme, ah, j'ai hâte de plus avoir à faire ça, puis d'avoir ma classe. Fait que, ouais. Il y en a qui aiment ça, puis qui font ça toute leur vie, là. Oui. Puis, ça leur convient, puis c'est bien parfait, ça en prend des gens pour faire ça. Oui, c'est ça. Toi, t'es contente d'avoir traversé ça. Moi, je suis contente, c'est, hé, sérieusement, là, quand... Ah non, non, c'est fini. C'est fini, la suppléance. Fini. Je pense que ça conclut pas mal cette vidéo-là. Si jamais vous avez des questions pour nous, là, que vous avez des idées d'aspects reliés à l'enseignement qu'on n'a peut-être pas touché aujourd'hui, laissez-nous ça dans les commentaires. Puis, comme on disait au début, n'oubliez pas d'aller voir la vidéo sur la chaîne de Marie-Florence, à laquelle j'ai participé. Puis, sur ce, bien, c'est le temps de vous dire, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye, bye! Bye, bye!